Jeûne, jour 7, le débrief, ça y est, on l'a fait, j'en reviens pas. On n'a pas mangé pendant 6 jours, le 7ème jour, on le jeûne. C'est incroyable, en fait c'était pas si difficile. Bon, il y a eu de la fatigue, une de mes journées de nausées, mais le reste, voilà. Alors oui, on pense à l'alimentation, on pense à ce qu'on va manger au retour, l'estomac se serre, on le sent, mais franchement ça va. Après le cadre était vraiment super, l'équipe du jeûner était aux petits soins, on s'est super entendus avec l'équipe de jeûneurs, et ça prouve qu'on a tellement de capacités en nous, et on croit qu'on a des limites, mais elles sont tellement plus loin que ce qu'on pense. Donc c'est vraiment super. En plus pour la santé aussi, je vous referai un petit point dans un mois pour vous dire les retours avec du recul. Je vous ai mis sur Insta et les réseaux aujourd'hui, ce que j'ai compris en termes d'alimentation, parce que là vraiment c'est essentiel pour la forme. Et puis samedi, je relierai l'interview que Philippe a faite. Il interview chaque jeune heure et vous aurez mes retours. En tout cas le dernier jour, le matin on a fait notre méditation, on s'est passé le bateau de parole, où chacun a donné ses impressions. On a mangé aussi un tout petit appetizer avec des graines de chia pour préparer l'intestin. Et puis vous le verrez sur Insta en post, on a eu un super déj, délicieux. Donc voilà, je suis rentrée à Paris et franchement je me sens bien, tout va bien. Je suis hyper heureuse, hyper contente. Merci à toute l'équipe et voilà, super expérience. Franchement je vous la recommande. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année.